Le prince Harry et Meghan Markle ont passé plus de deux semaines en Europe et le Sussex s'apprête à rentrer en Californie aux Etats-Unis. Le couple va-t-il changer ses plans professionnels ? Il aura fallu une tragédie pour que la famille se ressoude. En guerre tacite depuis des mois avec les membres de la couronne, le prince Harry et Meghan Markle ont été réintégrés dans les rangs après la mort d'Elisabeth Dow. Appelé dans l'après-midi du 8 septembre alors qu'il était en Europe, le duc de Sussex a accouru au chevet de sa grand-mère adorée à Balmoral. S'il n'est resté sur place qu'une nuit, ces temps troublés ont été l'occasion pour lui d'apaiser les tensions qui existaient depuis son départ de la couronne, en mars 2020. Comme son rang le veut, et malgré le ressentiment nourri par certains de ses proches, le prince Harry a été de plusieurs engagements après la mort d'Elisabeth Dow. Invitées par le prince William et Kate Middleton à les accompagner, les Sussex ont passé de longues minutes devant le château de Windsor à partager leur peine avec les Britanniques. Au funérail d'état d'Elisabeth II, les Sussex n'ont pas été cachés, éloignés, mis de côté. Bien au contraire. Si esti auprès des enfants de sa majesté, du roi Charles III et de son grand-frère que le prince Harry a suivi solennellement le cercueil de sa grand-mère. A l'abbaye de Westminster, où se sont massés plus de deux. 000 personnes pour rendre un dernier hommage à la monarque, les parents d'Archie et de Billy Bay étaient installés à des places symboliques, juste derrière le souverain britannique et son épouse, la reine-consort Camilla Parker Bowles. dévastés par la mort d'Elisabeth II, le prince Harry comme Meghan Markle ont été vus bouleversés, essayant de cacher leurs larmes tant bien que mal. Même retirés de la famille royale, ils ont participé à l'hommage rendu en la chapelle Saint-Georges puis à un service funéraire privé pour la reine. Harry et Meghan veulent retrouver leurs enfants selon les informations de The Time, le prince Harry et Meghan Markle ont ensuite passé la nuit à Windsor auprès du reste des membres de la couronne, où ils ont eu l'occasion à nouveau d'apaiser les tensions et de calmer les choses. Mais ils ne resteront peut-être pas plus longtemps au Royaume-Uni car le temps pour eux de retrouver Los Angeles et leurs enfants est arrivé. En effet, après plus de deux semaines passées en Europe, les Sussex ont l'intention de rentrer chez eux en Californie dès que possible afin de pouvoir retrouver leurs enfants Archie, 3 ans et Lily Bay, 1 an. Les enfants leur ont manqué comme des fous et ils leur ont fait un FaceTime tous les jours, mais ils ont hâte de les revoir et de les tenir à nouveau dans leurs bras après quelques semaines poignantes, assuré un de leurs proches. Reviendront-ils en Angleterre dans quelques mois ? Impossible pour le moment de savoir si le prince Harry et Meghan Markle assisteront au couronnement officiel de Charles III. Impossible de savoir non plus si les Sussex ont réussi à combler le fossé qui les séparait de la couronne pour redevenir des membres plus importants. Si ces hypothèses restent pour le moment peu probables, il est plus évident que les Sussex reprennent leur vie californienne et leurs engagements personnels. Pour le couple d'ailleurs, les prochains mois s'annoncent chargés professionnellement parlant. Après la mort de la reine Elisabeth Doe, Meghan Markle avait pris la décision d'interrompre la diffusion de son podcast, Archetype, diffusé sur Spotify. Ces dernières semaines, les auditeurs ont pu l'entendre évoquer des sujets importants et fondamentaux avec Serena Williams, Maria Carey mais aussi Mindy Kaling. Harry et Meghan vont-ils changer leur plan ? Dans son premier discours à la nation, le roi Charles III a donné à leur choix son saut d'approbation. Je veux également exprimer mon amour pour Harry et Meghan alors qu'ils continuent à construire leur vie à l'étranger. Mais à Londres, on est inquiet à l'approche de la publication des mémoires du prince Harry, décrite comme explosive pour l'institution puisqu'il y se confiera sur la mort de sa mère. Lady dit, mais aussi sur les raisons qui l'ont poussé à quitter l'Angleterre. La famille royale patiente aussi que les seusses exterminent le tournage du documentaire Netflix qui a tant fait parler. Mais après la mort de sa majesté et les retrouvailles étant attendues entre le couple et les membres de la couronne pourraient-elles changer le plan et calmer leurs ardeurs ? Seul le temps pourra nous le dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501